Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine. On va regarder ensemble les énergies pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Alors bien sûr, ça reste des énergies générales. Prenez uniquement ce qui fait écho pour vous, laissez le reste de côté. Allez voir signe ascendant, signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lillilatarou.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc vous pouvez me faire un petit mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, mais pas plus de détails. C'est du pro, c'est du sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas d'indications sur l'état actuel des choses, puisque sinon cette première approche perdra de son intérêt. Alors on va commencer pour cette semaine avec vous les scorpions, puisque nous sommes rentrés dans la période de votre signe. C'est vous qui allez débuter ce tirage. On va aller voir les énergies qui peuvent se présenter à vous pour cette semaine du 17 au 24 octobre. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Les scorpions pour cette semaine du 24 au 31 octobre. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dû dire une autre date là, j'ai dû dire cette semaine. Non, les énergies du 24 au 31. Allez, les énergies du 24 au 31 octobre pour les scorpions. C'est parti pour vous. Allez, votre énergie. La roue de fortune. Votre force. Le 7 de denier. Votre challenge. L'as d'épée. Le conseil. L'as de denier. Et la sortie de cette semaine, le 8 de bâton. Eh bien, écoutez, dites-donc, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a des opportunités. J'ai l'impression pour vous, les scorpions, sur cette semaine. La roue tourne avec cette roue de fortune. On est dans des énergies d'évolution, de changement, d'opportunité, de chance. C'est les cycles de la vie, la roue de fortune. C'est ce qui nous est proposé un petit peu, sans forcément que ce soit toujours, d'ailleurs, ce que l'on attendait précisément. Ou sans que ce soit nous qui ayons été forcément à l'initiative. En tout cas, il y a une idée de récolte ici. Il y a une idée d'obtenir, peut-être, enfin, quelque chose dans lequel on a investi du temps. De pouvoir, enfin, récolter les fruits sur cette semaine. Ça devient très concret. Ça devient très tangible. Il y a un vrai potentiel, ici, pour vous, les scorpions à exploiter. Donc, comme je le disais, une nouvelle opportunité, une offre, une possibilité, un cadeau, peut-être, qui vous est fait, ici, et qui vous apporte la possibilité, eh bien, d'ancrer quelque chose vraiment dans la matière, de vous faire plaisir, de faire quelque chose, peut-être, qui vous apporte des retombées financières, matérielles. Il y a vraiment une accélération, pour vous, en tout cas, des événements, des synchronicités qui font que les choses se goupillent bien, les choses avancent. Alors, il va falloir, malgré tout, garder l'esprit clair pour vous, avec cette as d'épée. On peut nous indiquer que vous pourriez avoir du mal à voir la situation clairement. Peut-être qu'il vous manque des informations. Peut-être que vous avez des décisions rapides à devoir prendre dans un domaine de votre vie et que ça peut amener une certaine forme de confusion, qu'on peut être un petit peu dans l'hésitation avec cette as d'épée. Parce que soit on n'a pas tous les éléments en main, soit on ne voit pas encore tous les tenants et les aboutissants dans l'histoire. En tout cas, on a l'impression quand même que ça peut être quelque chose, un travail qui porte ses fruits, un investissement que vous avez fait et l'heure de la récolte a enfin sonné pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, qui évolue. Et ça m'a l'air relativement positif ici. Et avec ce vide de bâton, c'est un petit peu les choses qui se goupillent bien. C'est les bonnes synchronicités, c'est les bonnes influences qui font que la roue, les rouages se mettent en place de manière assez naturelle. On peut sans forcément avoir énormément d'énergie à mettre dans les choses. Et en fait, se rendre compte que tout s'enchaîne de manière assez naturelle. Donc écoutez les signes, suivez le mouvement ici avec ce vide de bâton. Vous pourriez être entraîné un petit peu dans une spirale qui va plus vite que la musique et vous sentir un peu déboussolé, un peu désarçonné. Malgré tout, avec cette reine de Denis, on vous indique que vous avez les pieds sur terre, que vous avez les compétences, que vous avez la maturité, que vous avez les valeurs nécessaires et l'ancrage nécessaire pour traverser cette période de changement, cette période d'opportunité, de nouveau départ peut-être pour certains. Ça peut être une nouvelle proposition professionnelle, ça peut être vraiment une chance, un gain, un jeu, pourquoi pas ? Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses de cet ordre. Mais c'est quelque chose, en tout cas avec l'as de Denis, qui va nécessiter d'être planté pour que vous puissiez récolter. Il va falloir aussi, ici, malgré tout, même si les choses vont vite, vous n'allez peut-être pas récolter aussi vite. Et le 7 de Denis vous demande patience, parce qu'on sait que les choses doivent se passer par étapes. On sait que, voilà, tout ne peut pas, entre le moment où on plante la graine et le moment où on récolte le fruit, forcément, il y a un temps d'attente. Et ça, vous en êtes sans doute conscients avec ce 7 de Denis. Vous avez la patience, ici, pour pouvoir récolter. Mais malgré tout, il faut penser à la récolte, mais il faut aussi penser à semer, à bouger, à se mettre en mouvement et à saisir les opportunités que la vie nous présente. Et à devoir, peut-être, réfléchir relativement rapidement et être tout de suite dans le concret. Et peut-être pas avoir l'impression d'avoir eu le temps de suffisamment réfléchir à la question. Mais ça m'a l'air, tout ça, d'être assez porteur et assez bénéfique pour vous, les scorpions, sur cette semaine. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas. Belle semaine à vous, les scorpions. On poursuit avec les sagittaires. Allez, les sagittaires pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Allez, pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Les sagittaires, quel est le message pour vous, les sagittaires ? Allez, c'est parti. Votre énergie. Le page d'épée. Votre force. La 10 d'épée. Votre challenge. Le chevalier de coupe. Le conseil. Le chevalier de bâton. Et la sortie de la semaine. 6 de bâton. Ok. Des possibilités auxquelles vous êtes face sur cette semaine, les sagittaires. De nouvelles informations qui viennent vers vous. De nouvelles idées. Une nouvelle vision qui vous permet, là, ici, d'envisager votre situation sous un nouvel angle. Alors, peut-être que pour certains, c'est des nouvelles qui viennent à vous. Des bonnes nouvelles avec ce page d'épée. Parce qu'on a quand même ici l'idée d'une certaine forme de victoire, de succès pour vous avec ce 6 de bâton. Peut-être que vous arrivez, justement, là, avec ce 10 d'épée, à mettre un terme à quelque chose qui a été un peu laborieux, un peu compliqué. Qui vous a pris la tête. Qui vous a mis, peut-être, dans des énergies un petit peu difficiles avec ce 10 d'épée. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, de devoir prendre des initiatives. De devoir bouger. De devoir accepter de nouvelles expériences. Une nouvelle manière d'envisager vos problématiques. Parce que vous pouvez être face à un carrefour, ici, avec ce 7 de coupe. Et être un petit peu face à une indécision. Une forme de confusion, ici. Et qui vous met face, peut-être, à un choix à faire. Vous voyez ce personnage, comme ça, qui regarde les différentes coupes. Il hésite. Il hésite parce que vous êtes peut-être dans l'hésitation dans le sens où ces nouvelles infos, cette nouvelle communication, cette information qui vient vers vous. Eh bien, elle vous demande aussi d'opérer un changement, d'opérer une transformation, de suivre un petit peu plus votre cœur que votre mental. Et ça, ça peut être un petit peu difficile. En tout cas, le chevalier de bâton vous dit, faites preuve d'aventure, faites preuve de fougue, faites preuve de passion. Laissez-vous guider par votre instinct. C'est ce que ferait, en tout cas, ce chevalier de bâton. Il est tout feu, tout flamme. Il va de l'avant, il accepte les risques, il accepte l'aventure inhérente à la vie par elle-même, de toute façon. Et puis, il fait les choses avec confiance. Il sait qu'il a les capacités. Il sait qu'il a la possibilité d'obtenir gain de cause, d'obtenir une victoire. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui viennent vous libérer avec ce 10 d'épée. Donc, il y a vraiment une libération. Maintenant, autorisez-vous peut-être avec ce chevalier de coupe à savourer les choses. Autorisez-vous à rêver un petit peu, à être fou, à être entreprenant, à être innovant, à être rêveur, on va dire, parce que ça peut être le meilleur moyen ici de pouvoir toucher du doigt et atteindre quelque chose. Mais ça va être une liberté que vous allez devoir vous donner, vous accorder ici sur cette semaine pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir peut-être vous lancer à la découverte de nouveaux domaines, de nouveaux domaines d'activité qui vous intéressent, d'une formation, de suivre un petit peu l'élan du cœur, de vous laisser inspirer et de vous laisser aller à une certaine forme de folie et de mouvement ici qui, justement, va vous permettre de voir un jour nouveau se lever et puis de récolter aussi un petit peu de chaleur, un petit peu de reconnaissance, un petit peu de confiance qui viennent nous doper sur cette semaine pour vous, les Sagittaires. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Belle semaine à vous, les Sagittaires. On poursuit avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Les Capricornes, quelles sont les énergies pour vous ? Les Capricornes, pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Capricornes, allez, c'est parti pour vous. Quel est le message ? Votre énergie, la 9 de coupe, votre force, le 10 de denier, votre challenge, l'as de bâton, le conseil, la roue de fortune et la force en sortie de semaine. Et le fou, et bah dites donc, avec tout ça, s'il n'y a pas du changement, s'il n'y a pas un Cap qui se passe pour vous, on a quand même deux 10 ici qui ressortent, un 9, un as et le fou qui nous parle de nouveau départ, de nouvelle énergie. C'est comme si vous touchiez du doigt pour vous, la Lé Capricorne, cette semaine, une certaine forme d'idéal, de rêve. Il y a quelque chose, en tout cas au niveau émotionnel ici, qui s'ouvre, qui s'exprime, qui nous remplit quand même ici de beaucoup de lumière, de beaucoup de chaleur. Alors, est-ce que c'est un projet familial, de construction, d'investissement, qui vous met le cœur en joie comme ça sur cette semaine ? La possibilité peut-être d'un nouveau départ, de quelque chose qui se réalise, d'une aide, d'un soutien, d'un appui qu'on obtient, d'une somme d'argent, d'un prêt que sais-je avec ce 10 de denier. En tout cas, il semblerait que vous ayez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous réaliser et que ces ressources, qu'elles soient matérielles purement ou qu'elles soient des ressources intérieures ou de connaissances, etc., elles vous permettent ici d'opérer un changement, d'opérer une certaine forme de renouveau parce qu'on a cette roue de fortune ici qui vous dit, oui, allez-y, changement, évolution, progression, on passe à un nouveau cycle, on passe à autre chose. Il faut accepter le... En fait, c'est le changement, c'est les cycles que l'on doit accueillir, les opportunités, la chance, les hasards, les heureux hasards de la vie qui font qu'effectivement, à un moment donné, on peut se retrouver à un point de bascule et vraiment à la porte d'un nouveau départ, ici avec cet as de bâton, en tout cas en challenge, eh bien, ça va être le go, ça va être le jivet, ça va être le je me lance avec le fou, j'ose, je prends le risque ici, j'ai le courage, la détermination nécessaire avec cette force pour pouvoir avancer vers mes désirs, pour pouvoir penser à moi en priorité, pour pouvoir me sentir bien, pour pouvoir assurer ma stabilité, ma sécurité, pour pouvoir construire quelque chose de solide. Voyez, il y a un cap, ici, que vous franchissez, peut-être que vous avez, justement, l'impression d'être arrivé, là, à un cap de votre vie où vous pouvez être satisfait de ce que vous avez construit jusque-là, mais, voilà, la vie ne s'arrête pas là, et donc, du coup, eh bien, il y a une nouvelle étape, là, que vous avez envie de franchir, il y a un nouveau rêve, peut-être, que vous avez envie d'atteindre, il y a des bonnes nouvelles, peut-être, qui arrivent à vous, qui vous remplissent le cœur de joie, et avec cet as de bâton, eh bien, justement, ça va être le... un, deux, trois, partez-feu, quoi, c'est un petit peu ça, l'as de bâton, c'est le go, c'est l'étincelle, c'est l'énergie qu'on doit mettre, c'est l'impulsion qu'on doit donner, ici, pour se lancer, pour moi, vers quelque chose de nouveau, vers une opportunité qu'on a à saisir, vers un changement qui est en train de s'opérer, et qui peut être important, qui peut être un changement de cap de vie, vraiment, pour certains, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, personnel, intérieur, professionnel, familial, à vous de voir, en tout cas, avec cette force, ici, il y a l'idée de rester combattif, déterminé, de maîtriser totalement les choses, et puis, d'écouter ses instincts, d'écouter ses pulsions, d'écouter ses désirs, et d'oser, un petit peu, vivre l'aventure que l'on nous propose, d'oser, ne pas forcément, toujours, contrôler les choses, donc là, il y a une certaine forme d'impulsivité, presque, qui vous est demandé, c'est un peu, courage, faisons ce saut de l'ange, ici, parce que, on en a envie, il y a quelque chose que notre cœur désire, ici, et on nous donne l'opportunité d'y aller, mais il va falloir franchir un cap, c'est un petit peu ça, pour moi, le message, pour vous, les Capricornes, sur cette semaine, n'hésitez pas à me dire, dans vos commentaires, bien sûr, comment ça résonne pour vous, on poursuit, avec les Verseaux, très belle semaine, à vous, les Capricornes, allez, les Verseaux, quelles sont les énergies, pour vous, les Verseaux, pour cette semaine, du 24 au 31, allez, les Verseaux, le message, pour vous, les Verseaux, Verseaux, pour cette semaine, du 24 au 31 octobre, Allez, c'est parti, pour vous, votre énergie, l'arène d'épée, votre force, la mort, votre challenge, ouh, le 3 d'épée, votre conseil, la reine de bâton, et la sortie, de cette semaine, le diable, ouh, 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 mais dis donc, ouh, et la 9 d'épée, une semaine, un petit peu compliquée, pour vous, les Verseaux, on va être honnête, avec la 3 d'épée, avec la 9 d'épée, le diable, bon, là, on voit que vous êtes face à un cap, un changement difficile, il va falloir accepter de laisser derrière vous certaines choses, il va falloir accepter certains changements, mettre fin, peut-être, à certaines situations, là, qui n'ont que trop duré, peut-être certains liens qui sont à trancher, parce qu'avec le diable, on peut être sous emprise, on peut être dans une certaine forme de dépendance, on peut être dans une certaine forme de toxicité, ici, on voit bien, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous prend la tête, il y a quelque chose qui vous pose soucis, et ça ne vous lâche pas, ici, c'est nuit et jour, avec ce 9 d'épée, et avec ce diable, il y a quelque chose d'un petit peu d'obsessionnel, alors la reine d'épée, elle est quand même assez cartésienne, elle est dans l'analyse, c'est un signe d'air, comme vous, donc la reine d'épée, eh bien, elle est en train d'analyser une situation sous l'œil de la vérité, de l'honnêteté, de la clarté, elle est en train de prendre les informations dont elle a besoin, et elle sait faire preuve de son froid, elle sait faire preuve d'une certaine forme de froideur, aussi, pour, justement, prendre certaines décisions qui peuvent être parfois difficiles, et on voit ici, avec la 3 d'épée en challenge, que c'est difficile, parce qu'il y a une souffrance dans tout ça, il y a quelque chose qui vous demande de surmonter une blessure, qui, peut-être que les décisions que vous devez prendre, là, c'est de trancher dans certaines situations, peut-être dans certains liens, et que, vous savez que ça ne va pas être sans douleur, pour vous ou pour les personnes avec lesquelles vous allez trancher, voire pour les deux. Donc, il y a l'idée, ici, avec la 3 d'épée, d'accepter de surmonter quelque chose, d'accepter de surmonter une épreuve, de passer à autre chose dans vos énergies, par rapport à une situation qui demande d'être nettoyée, qui demande d'être laissée derrière nous. Avec la mort en force, vous êtes capables, ici, de passer à autre chose, d'accepter de changer, d'accepter de muter, d'accepter de, voilà, passer à une autre étape. Alors, on peut avoir, ici, l'influence du signe du scorpion, du capricorne, pour certains d'entre vous, peut-être un signe de feu, ici, aussi, avec cette reine de bâton, mais la reine de bâton, en conseil, elle vous dit, oui, ayez confiance en vous, faites-vous plaisir, pensez à vous, entreprenez les choses, agissez. Vous êtes dans la réflexion, il va falloir passer dans l'action, il y a des changements, ici, difficiles, qui doivent s'opérer, il y a des peurs contre lesquelles vous allez devoir lutter, il y a certaines chaînes que vous allez devoir briser, certaines emprises dont vous allez devoir, peut-être, vous délivrer, d'un certain côté, il y a une délivrance, ici, pour vous, les versos. Donc, je pense que ce tirage, il va vraiment parler à des versos qui ont des soucis, qui ont un truc, une situation, là, qui les travaillent, quelque chose qui est souffrant, quelque chose où... Il y a quelque chose qui nous reste en travers de la gorge avec ce 3DP, ça passe pas, notre cœur, il est déchiré, vous voyez, donc il faut passer à autre chose, il faut se libérer de ça, il faut retrouver l'énergie et puis se libérer de certaines situations qui sont toxiques, de certaines situations qui nous tirent vers le bas, qui ne nous mettent pas dans la positivité, qui ne nous mettent pas dans des énergies de lumière, mais plutôt, voilà, dans un certain pessimisme. Donc, voilà, la mort vous invite au changement, vous invite à vous renouveler, vous invite à la transformation, à y avoir une certaine forme de libération pour vous avec ce diable, faites preuve de libre arbitre et puis, acceptez aussi de sortir de certaines formes de dépendance dans lesquelles vous pourriez vous trouver ou de relations ou de situations comme ça, un petit peu toxiques, où on cherche à avoir le contrôle et où on cherche à nous contrôler, mais voyez, il y a quelque chose de cet ordre pour vous, les versos, donc là, c'est vraiment un cap un peu difficile, sans doute, à passer sur cette période de fin octobre. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Très belle semaine à vous, on poursuit avec les poissons. Allez, les poissons pour cette semaine du 24 au 31, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les poissons ? Les poissons pour cette semaine du 24 au 31. Allez, les poissons. Votre énergie, la mort, votre force, la reine de coupe, votre challenge, le cavalier de nier, votre conseil, la 4 d'épée et la sortie de cette semaine, la 8 de balade. Et la 10 de coupe. OK. Bon, des changements pour vous, les poissons, sur cette semaine avec cette carte de la mort en énergie. Vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution. Vous êtes peut-être en train d'opérer des changements assez importants dans votre vie, des changements qui vous engagent sur le long terme, qui sont peut-être des changements au sein du foyer, de la famille, de votre cercle relationnel, émotionnel. on sent qu'ici, en tout cas, vous êtes en train de tourner une page symboliquement ici, peut-être parce que vous savez que certaines choses ne vous correspondent plus au jour d'aujourd'hui et que vous avez besoin de vous en libérer. Alors, peut-être que vous ne savez pas vraiment pour autant dans quelle direction vous souhaitez aller, d'où une invitation à la réflexion, au repli, au recul, à l'introspection avec ce 4 d'épée et puis pour pouvoir ici projeter un petit peu les choses à moyen et long terme parce que vous savez peut-être ici avec cette carte de la mort que vous souhaitez vous libérer, vous souhaitez passer à autre chose, vous souhaitez opérer vraiment une évolution dans votre vie et puis vous avez peut-être envie que les choses elles se passent rapidement ici avec le 8 de bâton mais en même temps vous pourriez un petit peu manquer de focus sur l'avenir, d'objectif, de constance dans ce que vous souhaitez et de définition précise de ce que vous souhaitez donc il peut y avoir une certaine forme ici d'empressement, d'impulsivité d'où ce besoin de prendre le temps là avec le 4 d'épée de réfléchir, de se replier un petit peu pour savoir de quelle manière on doit faire les choses, de quelle manière on doit entreprendre les choses. Ici avec cette reine de coupe en force, ça peut être une personne autour de vous, un signe d'eau comme vous alors pourquoi pas le signe du scorpion d'ailleurs avec la mort ici mais scorpion, cancer, poisson, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui vous apporte son épaule, on va dire son appui émotionnel, une certaine forme de compréhension ici qui est autour de vous qui est autour de vous et qui vous aide et qui vous porte mais ça peut être aussi vous bien évidemment cette reine de coupe qui est très connectée à votre part intuitive, à cette part féminine, à ce que vous ressentez, à accorder de l'importance justement à ce qui fait votre notion du bonheur, votre notion du partage, votre notion de l'harmonie. Il y a peut-être des changements que vous souhaitez opérer dans ce domaine-là de votre vie, maintenant il va falloir faire les choses malgré tout avec une certaine forme de méthode, avec une certaine forme de réflexion. Il y a un temps qui va être nécessaire, ce changement pour moi il ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est un process qui est en cours pour vous. Vous êtes peut-être en train de mettre des choses en place, vous êtes peut-être en train de réfléchir à la question, on vous dit oui, écoutez-vous, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, écoutez votre instinct, votre intuition mais ayez quand même aussi une stratégie un petit peu sur la manière dont vous souhaitez faire les choses parce qu'ici, avec le vide de bâton, la situation pourrait s'accélérer et on pourrait être un petit peu du coup dans l'emballement et dans une certaine forme de frénésie, donc prenons le temps de réfléchir à la question. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire ce que vous en pensez à commentaire. Je vous souhaite une belle semaine, on poursuit avec les béliers. On poursuit avec vous les béliers pour cette guidance de la semaine du 24 octobre au 31 octobre. Quelles sont les énergies pour vous amis béliers pour cette semaine du 24 octobre ? Allez, les béliers. C'est parti pour vous les béliers. Allez, votre énergie, la 4 de bâton, votre force, la roue de fortune, votre challenge, le 3 de denier, le conseil, le chevalier de coupe et la sortie de la semaine en page d'épée. Ok, la 9 d'épée. Bon, quelques petites peurs à combattre peut-être, peut-être, il peut y avoir des petits moments d'angoisse avec cette carte du 9 d'épée mais globalement, on a quand même des énergies assez positives pour vous sur cette semaine. Vous êtes dans l'énergie du 4 de bâton, le 4 de bâton, c'est une énergie de confiance où on se sent bien à sa juste place, dans son environnement, il y a une forme de réussite, il y a une forme de succès peut-être dans nos contrats, dans nos partenariats, le fait qu'on arrive à trouver les bonnes collaborations, le fait qu'on s'engage, le fait qu'on signe peut-être concrètement des contrats, des papiers, il y a une forme de succès avec cette carte du 4 de bâton, de stabilité, de réussite, que ce soit peut-être dans votre milieu professionnel ou que ce soit dans votre milieu personnel. Là, c'est à vous peut-être de remettre tout ça dans le bon ordre. Mais il y a un côté célébration, il y a un côté fête, il y a un côté joie dans cette carte qui ressort. Alors, avec la route fortune en force, il y a peut-être des bonnes nouvelles, des opportunités, des changements, en tout cas relativement positifs, un coup de chance qui se présente pour vous sur cette semaine avec cette carte de la route fortune. C'est une situation qui progresse, c'est un inattendu qui nous amène bonne fortune, un heureux hasard d'un certain côté, un cycle qui prend fin pour pouvoir nous permettre justement d'accéder à autre chose. Ça peut être de manière assez imprévue parce qu'avec la route fortune, on va nous demander justement cette flexibilité, le fait de surfer un petit peu sur la vague ici et puis d'ouvrir son esprit à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités peut-être avec ce page d'épée qui ressort. On va peut-être avoir besoin d'aller chercher des infos, se renseigner, être curieux, réfléchir à un engagement, réfléchir à un contrat, réfléchir à un partenariat. Alors peut-être que le petit truc qui cloche un peu entre guillemets, ça peut être votre difficulté à communiquer, à collaborer, à faire appel aux autres, à transmettre, à échanger sur vos idées, à savoir de quelle manière vous avez envie d'avancer, de construire. Peut-être parce qu'il y a des peurs, peut-être parce qu'il y a des angoisses, peut-être parce qu'à un moment donné, notre mental ne nous laisse pas trop de repos et qu'on a peur justement de s'emballer, on a peur de se laisser aller au changement et de toutes les répercussions derrière que ça pourrait occasionner et auxquelles on n'est peut-être pas préparé. En tout cas, ici, avec ce chevalier de coupe, on vous invite à écouter votre cœur, on vous invite à exprimer et à écouter vos ressentis. Alors que ce soit ici, si on est dans un domaine sentimental, relationnel, écoutez, dites ce que vous pensez, dites vos sentiments, ouvrez-vous à une certaine forme de rêve, de quête ici, si c'est du sentimental, à peut-être un engagement, un partenariat qui se concrétise, qui se construit, il va peut-être falloir changer un petit peu notre manière d'envisager les choses mais c'est pour du positif même si ça nous fait flipper d'un certain côté et puis si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être un rêve, il y a peut-être un désir ici avec ce chevalier de coupe qu'on vous invite à suivre, une certaine forme d'inspiration que vous ressentez, voilà, un vent de changement, quelque chose de nouveau, peut-être une idée qui vous arrive totalement de manière inattendue et qui vous est apportée par la vie sur un plateau et du coup, eh bien, ce qu'il va falloir, c'est peut-être essayer de vous faire comprendre, de suivre votre élan et d'attacher de l'importance ici à la manière dont vous allez communiquer avec les autres. Si vous avez des partenaires face à vous, qu'ils soient personnels ou professionnels, eh bien, effectivement, il va peut-être falloir changer un petit peu votre manière de communiquer ou adapter votre manière de communiquer, votre manière de donner les informations pour que chacun puisse s'y retrouver et pour que ça ne crée pas de dysfonctionnement, on va dire, à un moment donné. Ça peut être ça, le petit challenge, c'est aussi de trouver la bonne manière de dire les choses, d'exprimer les choses et de faire bouger votre situation sur cette semaine. Voilà pour vous, les béliers. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. Très belle semaine à vous. On poursuit avec les taureaux. Allez, les taureaux pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Les taureaux. Les taureaux pour cette semaine du 24 au 31. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les taureaux ? Les taureaux pour la semaine du 24 au 31 octobre. Le 24 au 31 octobre. Allez, c'est parti pour vous. Vos énergies. Le chevalier de denier, votre force, le fou. Votre challenge, le monde. L'as d'épée en conseil et la 2 d'épée en sortie de semaine. OK, des décisions à prendre ici, les taureaux, pour vous cette semaine. Il y a vraiment un cap à passer entre ce fou et ce monde. Ce sont deux cartes qui se suivent, mais ça peut être un petit peu difficile pour vous justement de passer ce cap, de prendre certaines décisions, de trancher un petit peu dans le vif. On peut sentir une certaine forme d'hésitation dans votre tirage et ça fait peut-être un petit moment avec ce cavalier de denier que vous réfléchissez à une problématique, à une question, à un changement que vous souhaitez opérer, à une page que vous souhaitez tourner. Tout ça est très symbolique, bien sûr. Voyez comment ça peut vous parler. Mais ce cavalier de denier, il a tendance à prendre le temps de faire les choses. Il est assez méthodique, ce qui peut être une très bonne chose, c'est-à-dire qu'il est stable, il est fiable, il ne fait pas les choses n'importe comment. Mais du coup, il a tendance à être un petit peu lent, à prendre le temps vraiment, vraiment pour faire les choses parce qu'il a besoin d'être rassuré, parce qu'il a besoin de fiabilité, parce qu'il a besoin de voir où il va et il ne met pas les pieds n'importe où. Alors, avec ce fou en force, j'ai l'impression que là, on vous dit que justement, le fou, c'est l'opposé du cavalier de denier. Le fou, il est prêt à prendre des risques, il est prêt à se lancer, à vivre l'aventure sans vraiment savoir ce qui l'attend derrière. Il fait enfin ce pas dans le vide, ce saut de l'ange ici pour pouvoir accéder à autre chose, pour pouvoir vivre de nouvelles expériences, de nouvelles émotions, découvrir autre chose et ça nécessite avec le fou une certaine forme de folie. C'est-à-dire que, ben voilà, on part avec son petit baluchon, avec le fou, on n'emmène pas grand-chose avec soi et on ne sait pas trop ce qu'on va trouver sur le chemin. Mais c'est ça qui fait l'aventure, c'est ça qui fait l'émotion et c'est ça qui fait que, voilà, notre vie change et évolue. Donc vous pourriez avoir un besoin de sécurité, de stabilité ou être en pleine réflexion depuis un petit moment déjà. Cette carte du monde qui est la carte, la dernière carte du tarot va nous parler justement de votre challenge, ça va être de tourner cette page, de vous lancer enfin peut-être dans une nouvelle direction, d'oser mettre un terme à un cycle, d'oser vous libérer d'une situation, de cesser de stagner par rapport à une problématique ou à une réflexion que vous avez. Le monde vous invite à l'ouverture, à la réalisation, à un but que vous souhaitez atteindre, peut-être que vous l'avez en ligne de mire comme je le disais depuis longtemps et là avec le fou, on vous dit go, vas-y, lance-toi, c'est le moment. Cet as d'épée, symboliquement, c'est pareil, c'est un nouveau cycle, une nouvelle manière de penser, une décision qu'on prend, une clarté d'esprit que l'on a. Avec l'as d'épée, ça peut être une information que l'on trouve ou qu'on nous apporte et qui justement vient éclairer enfin notre lanterne. En tout cas, le conseil pour moi avec cet as d'épée, il est quand même ici d'apporter une réflexion à une situation, d'apporter une certaine forme de vérité aussi ici avec cet as. C'est une période de nouveau départ cet as d'épée, surtout dans notre manière de penser ou dans notre manière de communiquer. Donc, vous avez la capacité d'y voir clair cette semaine, d'assumer une position peut-être aussi et de saisir éventuellement de nouvelles occasions qui peuvent se présenter. C'est un peu l'heure des évolutions décisives et des changements de perspective pour vous les taureaux. Donc, je pense qu'avec ce 2DP, malgré tout, vous restez dans cette dualité où on voit bien que vous êtes face à un choix et le 2DP, ce n'est pas forcément un choix difficile. Enfin, ce n'est pas forcément un choix facile, ça peut être un choix difficile. Avec ce 2DP, c'est l'introspection, c'est la réflexion justement pour trouver de la clarté. Alors, attention à ne pas vous laisser embourber entre guillemets dans votre mental parce que vous pourriez stagner et être dans une certaine forme d'indécision. Il y a vraiment un choix à faire pour vous. Sans doute que vous avez peur de prendre la mauvaise décision et ça vous empêche un petit peu d'avancer. Faites confiance à votre sagesse intérieure parce que peut-être qu'il vous manque des informations pour savoir réellement si vous avez envie de vous lancer. Vous devez évaluer vos options avec l'esprit le plus clair possible parce que là, il y a un changement de cap pour vous qui peut se présenter et qui va amener réflexion, qui va amener un peu de confusion, un peu de doute, un peu de dualité et d'hésitation. Ce 2 de bâton vient nous confirmer qu'on est face à des choix et vous voyez, on se prend la tête avec le 5 d'épée. Donc, il y a un petit peu d'agitation surtout au niveau de votre mental pour vous cette semaine les taureaux. Voilà pour les prévisions de cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine les taureaux. On poursuit avec les gémeaux. Allez, les gémeaux pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Les gémeaux pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les gémeaux ? Allez, les gémeaux pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Les gémeaux pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Allez, c'est parti pour vous. Votre énergie, l'as d'épée, votre force, les amoureux, votre challenge, la reine d'épée, votre conseil, les gémeaux, le page de denier et la sortie de cette semaine avec la roue de fortune. Eh bien, du changement, beaucoup, je trouve, pour pas mal de signes. Cette semaine, ça bouge, c'est une semaine active où il y a du changement, il y a de l'évolution. Beaucoup de réflexions pour vous les gémeaux avec cette as d'épée, avec cette reine d'épée. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'analyse, peut-être. Peut-être qu'une information arrive à vous, des nouvelles arrivent à vous ici. Vous êtes en train, en tout cas, d'analyser une situation le plus justement possible, d'essayer de trouver un petit peu de clarté dans une situation qui n'était peut-être pas suffisamment jusqu'alors. On nous parle peut-être ici d'une décision importante que vous avez à prendre, d'un choix crucial que vous avez à faire sur cette semaine avec la carte des amoureux. Ça peut être par rapport à un lien relationnel, mais ça peut être par rapport de manière plus large à un partenariat, un contrat, une association. Les amoureux nous indiquent que vous devez prendre une décision en votre âme et conscience, avec votre cœur, en vous laissant porter dans la direction qui vous appelle le plus. Simplement, vous pourriez, avec cette reine d'épée en challenge, être un petit peu dans un besoin de contrôler les choses. Vous pouvez avoir peur du changement et du coup, être un petit peu dans la critique, être un petit peu dans la suranalyse, la surexploitation des informations et du coup, avec cette reine d'épée, on peut parfois être un petit peu rigide, un peu têtu, un peu amère par rapport à une situation que l'on ne voit pas sous l'angle forcément de la vérité. Alors, le challenge avec la reine d'épée, c'est quand même d'analyser les éléments factuels que l'on a, se baser sur une certaine forme de neutralité pour analyser les faits et pouvoir faire et prendre cette décision de la meilleure manière possible, en tout cas, de la manière la plus juste possible. Vous êtes à un pas d'une nouvelle ère, je pense, avec cette roue de fortune parce qu'on nous parle d'évolution, on nous parle de changement, on nous parle de mouvements, de cycles qui prend fin pour amener autre chose, de chances, d'opportunités que vous avez peut-être à saisir et avec ce page de denier, il va s'agir de faire le premier pas, d'entamer la première démarche pour aller dans une nouvelle direction. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est par exemple une formation que vous souhaitez initier, le page de denier ainsi que le 3 de denier pourrait nous faire penser à ces énergies-là. Avec le 3 de denier, on a envie d'apprendre, on a envie de collaborer, on a envie de communiquer et le page de denier, il est dans cette démarche d'apprentissage, il est dans cette démarche de découverte, d'investissement, on va dire, pour vivre une nouvelle expérience et cette nouvelle expérience, elle est justement l'occasion d'apprendre, de grandir. Donc, il y a une énergie qui vous propulse en avant, qui vous invite en tout cas à faire des plans, à utiliser une certaine forme de méthode ici pour pouvoir opérer ce changement, prendre cette décision ici qui semble être pour certains un carrefour de vie vraiment, quel que soit le domaine. Donc là, on vous dit un petit peu d'oser les gémeaux, de faire en tout cas avec l'as et le page un premier pas bien évidemment et d'avoir une certaine maîtrise de votre mental pour ne pas être dans une suranalyse qui pourrait ne pas être productive tout compte fait parce qu'elle vous amènerait plus de confusion qu'autre chose et on peut avoir un esprit un peu trop critique avec la reine d'épée. Donc, voilà, il y a l'idée d'être dans le contrôle, dans le self-control vraiment pour traverser certains carrefours, certaines décisions et d'utiliser son expérience pour justement analyser le plus justement la situation. Voilà pour vous les gémeaux, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me laisser un petit mot. Je vous souhaite une belle semaine et on poursuit avec les cancers. Allez, les cancers pour cette semaine du 24 au 31 octobre, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les cancers ? Allez, les cancers pour cette semaine du 24 au 31. Allez, c'est parti pour vous. Votre énergie, la tour, votre force, la mort, Wutu, votre challenge, le cavalier d'épée, le conseil, le 3 de coupe et la sortie de la semaine, le 4 de bâton. OK, et le pape. Bon, on va écouter une semaine un peu remuante, on ne va pas se le cacher avec la tour et la mort. Là, c'est quand même des énergies de grandes transformations, de grands changements. Alors, l'énergie de la tour, elle peut nous dire que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des choses qui vous tombent un petit peu sur le coin du nez qui n'étaient absolument pas prévues au programme. Donc, ça peut être un petit peu déstabilisant parce que la tour, elle vient nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort, elle vient nous faire prendre conscience de certaines choses, elle vient nous sortir de certaines illusions, elle vient nous faire nous réveiller un petit peu quant à certaines situations qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie et dont on doit se libérer. Donc, il y a vraiment cette énergie de libération pour vous. Alors, cette carte de la mort nous indique que ce changement, vous y êtes prêts et que vous en êtes capables. Vous avez cette capacité ici d'opérer cette transformation, cette capacité de laisser peut-être derrière vous certaines choses qui ne sont plus utiles aujourd'hui, qui ne vous ressemblent plus au jour d'aujourd'hui, qui ne sont plus en adéquation avec vos valeurs parce que la tour, c'est ça, elle vient nous faire, elle vient nous chahiter d'un certain côté pour nous faire changer, pour nous obliger à nous secouer et à apporter de la clarté. Donc, c'est un peu le chaos, la tour, mais le chaos, c'est aussi supprimer certaines choses pour restaurer une certaine forme d'ordre. Et donc, on remet plein de choses en question avec cette carte. Il y a beaucoup de remises en question. Et donc, on va se libérer de certaines croyances, de certaines habitudes qui nous limitent. Et donc, on a tout intérêt à s'abandonner au processus et a priori, avec la mort, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes en train de lâcher là certaines choses que vous gardiez avec vous et qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a une croissance ici. C'est une mort spirituelle, bien évidemment, la mort, c'est ce dont on doit se libérer pour devenir qui on doit être tout qu'on le fait et vivre notre vie pour le meilleur. Alors, avec le cavalier d'épée, il peut y avoir une certaine forme d'impulsivité. Peut-être qu'il peut y avoir un vrai pétage de plomb ici, un peu une colère qui explose. Attention à vos mots avec ce cavalier d'épée parce qu'on peut parler un petit peu plus vite que la musique et donc parfois dire des choses qui dépassent un petit peu nos pensées sous le coup de l'impulsion, sous le coup d'une certaine forme d'agressivité. Alors, avec la tour et avec le cavalier d'épée, ça peut être ça. Alors, il va s'agir ici avec ce pape de garder son calme, de garder une certaine forme d'alignement, de voir une certaine forme de compréhension et de compassion vis-à-vis de la situation que vous pouvez traverser. Je pense que ce Trois de Coupe ici vous invite à vous en référer aussi à votre entourage, à vos amis, à votre cercle social. Le Trois de Coupe nous demande cohésion, nous demande partage, nous demande un petit peu d'oublier nos soucis et de se rapprocher des personnes dont on peut être proche pour se détendre, pour danser, pour boire un verre, pour faire ce qu'on veut, mais de s'entourer en tout cas de personnes qui nous font du bien et qui comblent notre âme plutôt que de nous amener de la toxicité. Donc, je pense qu'avec ce 4 de bâton, c'est ce que vous allez réussir à faire sur cette semaine. Vous allez peut-être faire du nettoyage dans votre cercle social et puis vous entourez que de personnes avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous avez envie de vous retrouver. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu là des sanctions ou des décisions de cette horte et des changements un petit peu bouleversants. Et ce 4 de bâton, il nous indique une forme de réussite, de célébration, de joie. On arrive ici à une certaine forme de bonheur et c'est une période où on peut savourer enfin les choses de la vie. On a envie de se faire plaisir. On peut maintenant se détendre. C'est une carte de détente, la 4 de bâton. On vous invite à faire une pause pour passer du temps vraiment en compagnie de personnes qui vous font du bien et peut-être de faire du tri du coup et de lâcher aussi certaines choses, certains comportements, certaines relations, je ne sais pas, qui ont besoin d'être mises un petit peu au placard. Voilà pour vous, les cancers. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker, à partager. Belle semaine à vous. On poursuit avec les lions. Allez, les lions. Les lions pour cette semaine du 24 au 31. Les lions pour cette semaine du 24 au 31. Les lions pour cette semaine du 24 au 31. Allez, les lions. Les lions. Allez, votre énergie, les lions. Le 8 de bâton. Votre force. Le page d'épée. Votre challenge. L'as de bâton. Le conseil. La 4 de denier. Et la sortie de la semaine. 7 dp. 2 dp. OK. Bon, aux arrivées, j'ai l'impression un petit peu tout faux, tout flamme. Il y a des choses qui bougent, en tout cas, avec ce 8 de bâton. On peut nous parler de communication, de nouvelles, de processus un petit peu qui s'accélèrent, qui viennent un petit peu mettre un coup d'accélérateur dans votre vie. C'est une période de croissance, de mouvement, d'enthousiasme. Où on est réactif, où on est résolu, où on est clair, on a peut-être beaucoup de choses à faire, mais ça progresse rapidement. On est dans des énergies comme ça, où on est un petit peu dans un tourbillon, en quelque sorte, avec la vie de bâton. Donc, ça peut être des messages, ça peut être des communications. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'on pourrait nous parler de ça avec ce page d'épée. Ça communique pas mal. On a envie d'ouvrir notre esprit. On est curieux. On va chercher les infos. On est en tout cas assez vif au niveau de notre esprit, de notre analyse. On est curieux. On a des idées. Ça bouillonne, j'ai l'impression, un petit peu dans votre esprit. Alors, ça pourrait peut-être presque bouillonner un petit peu trop avec l'as de bâton. Voilà. on pourrait nous parler d'une intensité, d'une effervescence qui peut être un petit peu difficile de gérer. Alors, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même avec ce cadre de denier à vous rassembler, à retrouver une certaine forme de stabilité, à être quand même, à essayer de contrôler un petit peu la situation, à essayer de stabiliser là ici, des énergies un petit peu d'effervescence, de folie, de mouvement, de découverte, d'échange, de messages, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui prend feu là et j'ai l'impression que les cadres vous disent bon, cadre de denier, restez un petit peu quand même sur vos acquis, restez un petit peu entre guillemets sur la réserve parce qu'il pourrait y avoir une certaine forme d'emballement, alors je ne sais pas par rapport à quoi à vous de voir, mais voilà, on parle de sécuriser un petit peu les choses, voilà, si vous avez par exemple si ça concerne avec le cadre de denier, un investissement, un projet qui nécessite de dépenser un petit peu de vos économies, on vous invite quand même à budgétiser les choses, à bien gérer votre argent, à économiser un petit peu et à vous assurer que tout ça est bien stable, que ce que vous envisagez a un avenir et voilà, de pouvoir avoir les moyens d'investir, on va dire, dans cette direction que ce soit perso ou que ce soit pro parce qu'avec ce 7 d'épée, on peut être quand même ici dans une situation un peu confuse où les choses ne sont pas très claires, où il y a certaines vérités quand même à éclaircir. La 7 d'épée nous parle toujours un petit peu d'une situation où il faut être méfiant ou méfiante parce qu'on a possiblement des mensonges, des condines un peu, peut-être que c'est vous qui avez un comportement pas très honorables et vous espérez que vous ne serez peut-être pas découvert ou peut-être qu'à l'inverse, vous pourriez être victime d'une trahison. En tout cas, cette carte, elle nous indique qu'il y a une vérité qui n'est pas tout à fait révélée, que ce soit dans votre intérêt ou non. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, bien sûr, mais là, il va s'agir quand même de rester un petit peu sur votre réserve malgré ici une situation qui s'enflamme un petit peu parce qu'avec ce 2 d'épée, il y a une forme de confusion, il y a une situation qui nécessite certains éclaircissements, on a un bandeau sur les yeux donc on n'a peut-être pas toutes les infos. Avec ce page d'épée, vous êtes capable d'aller les chercher. Donc, voilà, renseignez-vous bien, restez un petit peu sur vos acquis, ne délivrez pas tout, ne donnez pas tout, ne soyez pas trop dans l'impulsivité parce qu'il y a certaines choses à éclaircir que ce soit de votre côté ou vis-à-vis de la situation qui vous préoccupe en tout cas. Voilà pour vous les lions. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire. Belle semaine à vous. On va poursuivre avec les vierges pour cette semaine du 24 au 31. Allez, les vierges pour cette semaine du 24 au 31. Les vierges pour cette semaine du 24 au 31 octobre. Allez, c'est parti pour vous. Votre énergie, les vierges, le cavalier d'épée, votre force, le monde, votre challenge, le roi de bâton. Conseil, 5 d'épée, sorti de semaine, 4 de denis et le diable en dos de deck. OK. Bon, j'ai l'impression ici que vous pourriez être face à une situation où votre égo va prendre une part un petit peu dominante. Il peut y avoir ici entre le roi de bâton, le 5 d'épée, le diable. Un côté un petit peu égoïste, égocentrique, que ce soit vos énergies ou que ce soit les énergies d'une personne éventuellement face à vous. Il peut y avoir une situation où vous avez envie de vous affirmer, où vous avez envie de dire des choses, où vous avez envie de rendre la monnaie de la pièce de la personne qui est face à vous. Ça peut être inversé, tout ça, parce que ce cavalier d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous de manière un petit peu impulsive, de manière un petit peu agressive. Et donc, ça vous fait un petit peu batailler. J'ai l'impression qu'avec ce 5 d'épée, on vous demande de ne pas rentrer dans le conflit, on vous demande de mettre un petit peu votre égo dans la poche ici, parce qu'il y a une situation où on peut avoir envie de contrôler. Alors, je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est un environnement que vous souhaitez contrôler, mais il y a l'idée ici avec le 4 de denier de vouloir garder le contrôle avec ce diable aussi. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous contrôler les vierges, mais ce roi de bâton en challenge, ça peut être une personne face à vous. Ça peut être quelqu'un justement d'assez autoritaire, d'assez tranchant, d'assez direct, quelqu'un qui vous pousse un petit peu dans vos retranchements, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des discussions qui ne mènent à rien ou qui sont un petit peu stériles. et vous, vous n'avez peut-être pas envie de lâcher le morceau non plus ou au contraire, peut-être que vous n'osez pas rentrer et vous affirmer ici. Bon, on sent que ça reste un petit peu dans la fermeture avec ce 4 de denier, même si ici, avec le monde, on vous dit, bon, ouvrez-vous, passez à autre chose, allez jusqu'au bout, peut-être, de ce que vous avez à dire, allez jusqu'au bout d'un conflit, d'une dispute, d'une situation, en tout cas, où on peut ne pas être d'accord avec l'autre parce qu'il y a quand même l'idée aussi, peut-être, de devoir vous affirmer, de devoir prendre les choses en main, de devoir oser vous imposer, avoir confiance et, voilà, prendre des initiatives. Donc, soit vous êtes dans une attitude où vous vous écrasez, on va dire, entre guillemets, face à une situation ou à une personne et là, on vous invite plutôt à reprendre le pouvoir ou au contraire, vous êtes beaucoup dans la domination, dans le contrôle, dans le fait de parvenir à vos fins, quels qu'en soient les moyens et là, on vous invite plutôt à tempérer un petit peu, à laisser votre égo de côté, à ne pas vouloir absolument tout contrôler de A à Z. Mais, avec cette carte du monde, on vous invite quand même ici à ne pas perdre de vue votre but, à ne pas perdre de vue ce que vous souhaitez réaliser ici et à aller jusqu'au bout vraiment d'une situation. Là, il va falloir peut-être pour certains régler un conflit une bonne fois pour toutes, mettre les pieds dans le plat pour pouvoir se dire les choses et enfin être libérés d'une situation qui peut être un petit peu obsédante ici pour vous et qui peut vous polluer un peu l'esprit. Voilà pour vous, les Vierges. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me laisser un petit mot, à liker, à partager. On poursuit pour cette semaine avec les balances. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous pour cette semaine du 24 au 31 ? Les balances. Allez. Les balances pour cette semaine du 24 au 31 octobre. C'est parti pour vous. Votre énergie, le page d'épée, votre force, la 7 de denier, le challenge, la 4 de denier, la tempérance en conseil et l'as de coupe en sortie de semaine avec le page de coupe. Bon, OK. Il peut y avoir des nouvelles pour vous ici, des communications qui soient importantes pour une information, des nouvelles, une communication, un message que vous recevez. C'est quelque chose quand même qui peut toucher l'émotionnel. C'est quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir ici avec ce page de coupe, cet as de coupe. Il y a vraiment une idée de renouveau. Il y a une idée peut-être de commencer une histoire, de commencer à échanger avec quelqu'un, d'avoir envie de connaître quelqu'un, d'être en train d'avancer dans les premiers pas d'une relation. En tout cas, éventuellement, il y a vraiment cette idée de faire les choses de manière intelligente, de manière réfléchie, de prêter attention à ce qu'on dit, d'être ici avec ce set de deniers, cette carte de la tempérance, ces deux cartes qui viennent nous parler de patience, qui viennent nous parler de tempérer les choses, de modérer un petit peu nos ardeurs, de prendre le temps de faire les choses étape par étape parce qu'on sait qu'à partir du moment où on s'applique, où on trouve comment se relier à l'autre, comment se comprendre, comment trouver le bon compromis, eh bien, c'est comme ça que les choses avancent et il y a vraiment une idée de renouveau pour vous, de nouveau départ éventuellement, émotionnel, ça peut tout à fait être une nouvelle rencontre, une histoire qui débute pour vous sur cette semaine, peut-être une situation, une personne avec laquelle vous échangez depuis un petit moment, avec laquelle vous avez pris le temps d'avancer calmement, sans précipitation, alors peut-être qu'à un moment donné, quand même, avec ce 4 de deniers, si c'est le cas, ce que je viens d'évoquer, eh bien, il va falloir un peu ouvrir son cœur, un peu lâcher du lest, on va dire, sur un besoin de contrôler les choses et sur le fait qu'on ne se délivre pas peut-être facilement, il peut y avoir une certaine forme justement de délivrance pour moi sur cette semaine, que ce soit de votre part ou que ce soit de la part d'une personne face à vous, ça peut être quelqu'un, ça peut être une histoire qui débute, ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus jeune, ça peut être un enfant ici aussi, pourquoi pas, voilà, une communication qui nous fait du bien, qu'on a attendu depuis un petit moment, qui nous permet de se relier à l'autre, qui nous permet de retrouver une certaine forme d'harmonie, d'entente, de bonne communication, vous allez être doués, les balances, cette semaine pour communiquer, pour faire preuve de tact, pour faire preuve d'une certaine approche sage ici, pour opérer ce renouveau, pour aller vraiment vers une reconnexion, une guérison, un nouveau départ affectif ou un renouveau affectif dans une histoire, il y a quelque chose en tout cas ici qui vous inspire et vous auriez tout intérêt à vous laisser inspirer parce que on nous parle avec cette as de coupe, de joie, de guérison, c'est une période d'abondance, c'est une période de nouveau départ émotionnel, donc on déborde de joie, d'inspiration, de créativité, des nouvelles relations, des nouvelles amitiés, des nouveaux projets créatifs, en tout cas on garde le coeur ouvert pour recevoir les émotions, pour recevoir l'amour qui peut se manifester bien évidemment de différentes manières, il n'y a pas que l'amour amoureux d'un certain côté, alors c'est vrai que ce cadre de denier vous invite à ne pas être trop sur la retenue peut-être, ne pas trop vouloir garder les choses pour vous et à être vraiment dans le lâcher prise et à vous laisser inspirer les balances pour cette semaine. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à liker, à partager, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très vite !